Le gland pancréas ou glande pancréatique qui est la deuxième glande annexe de l'intestin. C'est une glande à sécrétion endocrine et exocrine qui est située transversalement en avant de la colonne vertébrale lombaire. Cette glande est en véritable symbiose avec le duodénum. Nous traiterons ensuite la rate, qui est un organe lymphoïde, puis nous ferons une synthèse sur le réseau veineux-porte et enfin nous terminerons par l'inervation par le système nerveux autonome de l'intestin. Le pancréas fait partie des glandes annexes de l'intestin. C'est une glande à sécrétion mixte, à la fois endocrine, produisant des hormones comme le glucagon, l'insuline, et une sécrétion exocrine qui se déverse dans le tube digestif. En anatomie descriptive, le pancréas a une forme complexe, forme complexe qui s'est adaptée aux éléments anatomiques environnants, car comme tout tissu glandulaire, il est très plastique. On compare souvent la forme du pancréas à un crochet, un marteau ou un poisson. Sur cette vue de face, la surface du tissu pancréatique, qui est rouge-rosé, est en fait irrégulière, bosselée, avec de nombreuses travées conjonctives. On le divise en plusieurs parties. Premièrement, sur la droite, la tête pancréatique. La tête pancréatique qui présente des bords avec un bord supérieur qui est en regard du premier diodénome, un bord latéral en regard du deuxième diodénome et un bord inférieur au niveau du troisième diodénome. Il y a une véritable symbiose entre le cadre diodénal et la tête pancréatique. En effet, le tissu pancréatique entoure en partie la superficie duodénale, un peu comme une jante et un pneu. L'adhérence est modérée pour le premier diodénome. Elle est maximale avec des connexions canalaires pour le second diodénome. Elle est moindre pour le troisième. Ce tissu irrégulier présente un tubercule sur le bord supérieur et sur sa face médiale, la tête pancréatique présente une languette, languette qu'on appelle le processus insinatus ou crochet en français. On l'appelle également souvent le petit pancréas de Winslow. Ce petit pancréas est marqué par une gouttière ventrale. C'est la gouttière des vaisseaux mésentériques supérieurs. La tête se poursuit sur la gauche par une zone rétrécie qui est le col pancréatique puis se développe le corps du pancréas. Le corps du pancréas est transversal en avant de la colonne lombaire. Il est orienté latéralement en haut et à gauche et se termine par la queue pancréatique. C'est une languette de tissu pancréatique qui là aussi, comme le petit pancréas de Winslow, est marqué par une empreinte vasculaire, le passage des vaisseaux spléniques destinés à la rate. La même structure glandulaire, pancréatique, est ici représentée sur sa face dorsale. La tête est donc sur la droite et on remarque une gouttière périphérique sur la tête qui correspond à l'empreinte de la convexité du cadre duodénal. Le premier duodénum en haut, le second latéralement et le troisième duodénum en situation caudale. La tête pancréatique est perforée sur sa face dorsale par le passage de la voie biliaire principale. Au-delà du tubercule, le col fait la jonction avec le corps pancréatique puis au-delà sur la gauche avec une longueur variable la queue pancréatique qui est en regard de la rate. Cette face dorsale présente des empreintes veineuses. Des empreintes veineuses qui correspondent à la formation du système porte. Ces empreintes sont variables mais on a sur la face dorsale presque de façon axiale, longitudinale l'empreinte de la veine splénique qui va rejoindre la veine mésentérique inférieure. Cette jonction est très variable. Elle peut être fortement déplacée sur la gauche ou au contraire déplacée vers la ligne médiane. Cette jonction veine splénique veine mésentérique inférieure forme le tronc veineux splénomésentérique qui ensuite va constituer la veine porte. L'embryologie du pancréas explique sa forme et sa morphologie définitive. Nous avons sur la gauche la situation initiale avec sur la droite le mésogastre ventral occupé par le bourgeon hépatique et les voies biliaires primitives. Il existe à ce niveau un bourgeon pancréatique ventral de couleur orange par opposition au bourgeon pancréatique dorsal qui est coloré en jaune et qui est situé dans le mésogastre dorsal. Sur la droite trois petits schémas successifs vont expliquer le mouvement le déplacement de ces bourgeons pancréatiques. Initialement ils sont dans un plan sagittal le bourgeon pancréatique dorsal dans le mésogastre dorsal le bourgeon pancréatique ventral et les voies biliaires dans le mésogastre ventral. On a vu qu'il y avait dans la formation et l'organogenèse de l'estomac une rotation de 90 degrés. Cette rotation s'applique également sur les bourgeons pancréatiques avec le bourgeon dorsal qui devient transversal sur la gauche et le bourgeon ventral qui est transversal sur la droite. Ultérieurement seul le bourgeon ventral va poursuivre la rotation. Il va contourner par en arrière le deuxième duodénome et venir rejoindre le bourgeon dorsal par la face dorsale entraînant avec lui la voie biliaire principale. Il y a une jonction voire une soudure entre ces deux bourgeons. Néanmoins ce déplacement cette migration peut être imparfaite avec la persistance de l'indépendance des deux bourgeons c'est le pancréas divisome. Au cours de la rotation le bourgeon ventral peut abandonner du tissu pancréatique autour du périmètre du deuxième duodénome et former un pancréas annulaire qui peut provoquer des strictions. Il peut aussi dans sa migration ce tissu pancréatique peut abandonner des îlots cellulaires et former des glandes pancréatiques accessoires. L'embryologie concerne également les canaux pancréatiques avec deux schémas celui qui est en haut en vue de face celui qui est en bas en vue transversale. Sur le premier schéma le bourgeon dorsal en jaune possède un canal excréteur principal le canal de Wiersung qui va être rejoint par le canal spécifique du bourgeon ventral en orange et cette jonction entre le canal principal du bourgeon dorsal et le canal du bourgeon ventral forme en définitive le canal de Wiersung ou canal principal. La partie restante du canal excréteur du bourgeon dorsal qui est en pointillé sur le schéma forme un canal accessoire ou canal de Santorini. Ces canaux peuvent devenir indépendants l'un de l'autre ou rester en connexion au stade de l'organogenèse définitive. Le schéma suivant représente la situation définitive et l'organisation des canaux pancréatiques. On se limite à la tête pancréatique et une portion du corps pancréatique. Le diamètre des canaux est assez conséquent. On retrouve sur le schéma à partir de la gauche de l'individu le canal de Wiersung ou canal principal qui fait un trajet en chicane pour rejoindre le canal qui était initialement le canal excréteur du bourgeon ventral. Le canal de Wiersung comme tous les autres reçoit des canaux afférents myriapodes qui ont un trajet perpendiculaire au canal principal et qui permettent de collecter les sécrétions pancréatiques. Le reliquat du canal principal du bourgeon dorsal forme le canal de Santorini ou canal accessoire qui se termine également dans le deuxième duodénome. La terminaison de chacun des canaux forme un relief dans la lumière du deuxième duodénome et forme ainsi la petite caroncule pour le canal de Santorini par opposition à la grande caroncule pour le canal principal de Wiersung. La vascularisation du pancréas est très importante. En effet, comme tout tissu glandulaire qui a une production dans le cas présent à la fois endocrine et exocrine, il faut un apport abondant de métabolites, oxygène, glucose, protéines, etc. Ce schéma représente le cadre duodénal, le tissu pancréatique avec une section caudale et l'aorte abdominale avec deux artères à destinée digestive, le troncéliaque en haut, l'artère mésantérique supérieure en bas. Le troncéliaque va donner sa trifurcation avec l'artère coronaire stomachique qui n'est pas concernée dans la vascularisation du pancréas, l'artère hépatique qui donne comme collatéral principal l'artère gastro-duodénale, l'artère gastro-duodénale qui vascularise on a vu une partie de l'estomac, la grande courbure et le grand omantum, mais qui va participer grandement à la vascularisation de l'ensemble pancréas duodénum. L'artère mésantérique supérieure née en arrière du tissu pancréatique, elle a un trajet pratiquement rectiligne, laisse une gouttière, une empreinte sur le tissu pancréatique et ensuite va se destiner principalement à l'intestin grêle et au colon droit. Mais l'artère mésantérique supérieure participe à la vascularisation du duodénum et du pancréas avec des anastomoses, on va le voir, entre artère mésantérique supérieure et troncéliaque. L'artère splénique, quant à elle, vascularise le corps pancréatique. Elle a un trajet très spécifique, un trajet sur le bord supérieur du corps pancréatique, un trajet qui n'est pas rectiligne, qui est contourné et qui aboutit au île splénique. Le diagramme au-dessous du schéma va expliquer les différents systèmes anastomotiques et réseaux anastomotiques au niveau de la tête pancréatique. En effet, le troncéliaque est la source crâniale du sang artériel, l'artère mésantérique supérieure est la source caudale du sang artériel. Les artères sont toutes des artères pancréatico-duodénales. En effet, la vascularisation est commune et les deux viscères sont indissociables. artères pancréatico-duodénales qui auront l'adjectif supérieur si elles proviennent du troncéliaque, avec ainsi l'artère pancréatico-duodénale antérieure et supérieure et l'artère pancréatico-duodénale postérieure et supérieure. Celles qui proviennent de l'artère mésantérique supérieure auront l'adjectif inférieur, avec les artères pancréatico-duodénales antérieures et inférieures et artères pancréatico-duodénales postérieures et inférieures. Le second adjectif est antérieur si le réseau est sur la face ventrale, bien entendu, et postérieur s'il est sur la face dorsale. On a donc ainsi un système anastomotique double, ventral et dorsal, supérieur et inférieur. C'est un système de sécurité pour la vascularisation de ce secteur vital. Le schéma suivant représente la totalité de la vascularisation artérielle du pancréas et du odénum avec l'aorte abdominale comme axe médian. L'artère gastro-duodénale naît de l'artère hépatique et l'artère gastro-duodénale va donner deux groupes d'artères, les artères pancréatico-duodénales postérieures et supérieures et artères pancréatico-duodénales antérieures et supérieures. Ces vaisseaux vont, comme on l'a vu sur le diagramme, s'anastomoser avec les branches de l'artère mésantérique supérieure, branches qui sont les artères pancréatico-duodénales postérieures et inférieures et pancréatico-duodénales antérieures et inférieures. Deux réseaux superficiels, l'un ventral, l'autre dorsal, commun pour le pancréas et le duodénale. Ces vaisseaux qui parcourent la superficie de la tête pancréatique vont donner des vaisseaux perforants se distribuant par un abondant réseau intra-parenchimateux dans le tissu pancréatique et forment l'arcade intra-pancréatique. C'est l'anastomose entre réseaux ventral et réseaux dorsal. L'ensemble forme les arcades de la tête pancréatique. L'artère splénique a un trajet très spécifique qui va suivre le bord supérieur du corps pancréatique jusqu'au niveau de la jonction entre le corps et la queue pancréatique et l'artère splénique donne sur son trajet une série de vaisseaux perpendiculaires au vaisseau principal qui traversent le tissu pancréatique. Le bord inférieur du corps pancréatique présente une artère pancréatique inférieure artère pancréatique inférieure qui est beaucoup plus grêle mais qui sur le même modèle distribue des collatérales perpendiculaires au tronc principal. L'artère splénique termine son trajet au niveau de la gouttière sur la queue pancréatique se distribue bien sûr à la rate mais donne aussi comme on l'a vu précédemment l'artère gastroépiploïque gauche. De nombreuses anastomoses se forment en surface mais aussi dans le tissu pancréatique en particulier l'arcade de Kerk qui fait une jonction entre le réseau pancréatique audiodénale antérieur et l'artère pancréatique inférieure. Le réseau veineux n'est pas détaillé sur le schéma mais il est parfaitement superposable au réseau artériel avec une artère pour une veine veines qui vont toutes se drainer dans le système porte. L'ensemble du dénome pancréas possède également une circulation lymphatique abondante circulation lymphatique qui amène le flux lymphatique dans le groupe de l'infonode principal le groupe rétro pancréatique qui reçoit le flux lymphatique de l'ensemble des viscères digestifs. Voyons maintenant les éléments au contact de l'ensemble du dénome pancréas c'est à dire les rapports dans la loge du dénome pancréatique ici sur une vue dorsale. On retrouve bien sûr le cadre du dénale et l'ensemble pancréatique la tête le corps et la queue pancréatique. Premièrement il y a des rapports vasculaires avec l'origine de l'artère mesantérique supérieure en arrière du pancréas cette grosse artère traverse le cadre du dénome pancréatique passe en avant du petit pancréas de Winslow en avant du troisième du dénome et forme cette gouttière des vaisseaux bésentériques supérieurs. Elle donne à partir d'un tronc principal ou deux artères indépendantes l'artère pancréatico-duedénale postérieure et inférieure qui va très vite en fait se diviser en un réseau très dense. Le tronc céliac quant à lui naît au-dessus du pancréas ce tronc céliac va donner à partir de l'artère gastro-duedénale l'artère pancréatico-duedénale postérieure et supérieure qui rejoint la postérieure et inférieure. L'artère splénique bien visible avec son trajet contourné sur le bord supérieur du corps pancréatique est à distance de la veine splénique qui est rectiligne et rétro-corporeale. L'artère splénique donne également comme collatéral l'artère pancréatique dorsale qui passe en arrière du corps ou du col pancréatique et qui va former l'artère pancréatique inférieure qui suit le bord inférieur du corps pancréatique jusqu'au niveau caudal. Le réseau veineux maintenant comprend la veine splénique rectiligne contrairement à l'artère rétro-pancréatique et non pas sur le bord supérieur. Elle reçoit la veine mésentérique inférieure à un niveau très variable près de la tête ou au contraire près de l'extrémité caudale pancréatique. Elle forme ainsi le tronc veineux splénomésentérique qui rejoint la veine mésentérique supérieure. Celle-ci est à l'origine satellite de l'artère du même nom. cette veine mésentérique supérieure avec son flux ascendant rejoint le tronc plénomésentérique pour former la veine porte proprement dite. La région de la tête pancréatique est marquée par le trajet de la voie biliaire principale, le canal colédoc, qui, à mi-hauteur, va traverser le tissu pancréatique pour un trajet transpancréatique et se terminer dans le deuxième duodenum. Le bord supérieur de la tête pancréatique voit le développement du pédicule hépatique ou pars vasculosa du petit épiplon, avec un contenu très spécifique, la veine porte qui est l'élément le plus dorsal, le plus volumineux, ventralement sur la gauche l'artère hépatique et ventralement sur la droite la voie biliaire principale. Le tout est contenu dans le pédicule hépatique qui est équivalent à la pars vasculosa du petit épiplon. Le schéma suivant permet de représenter les rapports de la tête pancréatique au-delà de la loge duodenopancréatique. Il s'agit d'une coupe sagitale paramédiane droite. En effet, une coupe sagitale médiane passerait par la horte. Le plan de coupe est décalé de quelques centimètres sur la droite et passe par la veine cave inférieure. Le pancréas, plus précisément la tête pancréatique est l'élément central. Avec la partie la plus volumineuse qui est située en haut et un petit bourgeon en bas qui correspond au petit pancréas de Winslow. La tête pancréatique est entourée du premier duodenum en haut, troisième duodenum en bas. ventralement, cette loge pancréatique est recouverte par le colon transverse et le mésocolon transverse qui s'insèrent par une diagonale sur l'ensemble duodenum pancréas. La face ventrale est recouverte en grande partie par la glande hépatique avec le bord antérieur qui arrive au moins à mi-hauteur sur l'ensemble duodenum pancréas. C'est là aussi que se situe la voie biliaire accessoire, la vésicule biliaire. Vésicule biliaire avec sa forme d'ampoule qui arrive souvent au contact du colon transverse et dans des situations pathologiques, on peut assister à des fistules entre la vésicule biliaire et le colon transverse avec un déversement du contenu biliaire directement dans le colon. La voie biliaire accessoire va ensuite rejoindre le pédicule hépatique avec sa partie du petit épiplomb et la voie biliaire accessoire termine son trajet sur le schéma puisque la terminaison anatomique se fait dans le deuxième duodenum qui serait dans un plan plus superficiel du plan de coupe. le troisième duodenum en bas la région est marquée par le trajet de la veine mésentérique supérieure veine mésentérique supérieure qui traverse le cadre duodenopancréatique qui remonte en direction du île hépatique pour devenir la veine porte dans le pédicule hépatique dorsalement dorsalement c'est la veine cave veine cave qui a un trajet rectiligne et contre laquelle s'est formé l'accolement de traits sur le plan artériel on retrouve à mi-hauteur l'artère hépatique commune qui va se diviser en artère hépatique propre qui remonte dans le pédicule hépatique et l'artère gastro-deudénale qui passe entre le premier duodenum et la tête pancréatique ce bloc duodenum pancréatique est solidement fixé au plan postérieur par l'accolement au faciaire de traits qui couvre pratiquement toute la surface duodenum pancréatique ce plan de coupe permet de représenter le hiatus de Winslow le hiatus de Winslow c'est la zone de communication entre la grande cavité péritoniale droite et la poche rétro-gastrique le hiatus de Winslow est limité par la veine cave inférieure dorsalement la veine porte ventralement c'est un triangle avec un sommet caudal et le troisième côté c'est la glande hépatique plus précisément le lobe de Spiegel ce hiatus de Winslow permet de pratiquer des gestes explorateurs ou de contention pendant une intervention chirurgicale par exemple on peut ainsi palper entre le pouce et l'index la voie biliaire principale la voie biliaire accessoire et détecter des litiases intra-canalaire le visage suivant n'est plus une glande exocrine ou endocrine mais la rate est un organe lymphoïde qui est une véritable éponge vasculaire sur le trajet de l'artère splénique la rate ou splénius d'où l'adjectif splénique ou lienne d'où l'adjectif liénis est un tétraèdre irrégulier tétraèdre irrégulier qui a une orientation non-orthogonale dans la cavité de l'abdomen avec une base trois faces et des bords en anatomie descriptive la rate est représentée sur une vue médiale sur le schéma de gauche sur une coupe transversale en haut et à droite et une vue antérieure sur le schéma en bas et à droite on lui décrit trois faces premièrement la face rénale qui est concave régulière face rénale qui s'est adaptée à la convexité du rein gauche la deuxième face est une face gastrique elle est également concave adaptée à la grande courbure de l'estomac et cette face gastrique supporte le île de la rate la zone où les vaisseaux artériels vont traverser le parenchyme mais où existe aussi le retour veineux le île splénique est très étendu sur presque toute la hauteur de cette face gastrique la face suivante est au contraire convexe c'est la face diaphragmatique adaptée à la coupole diaphragmatique gauche il reste la base du tétraèdre c'est la face colique qui repose sur l'angle gauche du colon les bord les bords sont constitués par le bord antérieur celui-ci est irrégulier il est crénelé marqué par plusieurs incisures le bord postérieur est lisse et régulier le bord interne qui fait la jonction entre la face gastrique et la face rénale est également lisse et régulier ce bord interne est bien visible sur le schéma en coupe transversale en haut et à droite et enfin la rate a pour dimension 12 cm de hauteur 8 cm sur le plan antéro-postérieur 5 cm d'épaisseur elle pèse à l'état normal 200 g et il existe des rates surnuméraires des îlots de tissu lymphatique dans le mésogastre dorsal qui joue le rôle de rates surnuméraires le poids est normalement limité la rate est totalement masquée par le grille costal mais en cas de maladie du système lymphatique maladie qu'on appelle les lymphomes la rate peut peser plusieurs kilos et descendre jusqu'au niveau de la phociliaque gauche ce schéma représente les vaisseaux spléniques les vaisseaux de la rate qui proviennent de l'artère splénique avec son trajet en rapport avec la glande pancréatique qui passe ensuite pour faire une gouttière sur la queue pancréatique et en regard du île de la rate l'artère splénique va donner ses branches terminales branches terminales car le tissu splénique est segmenté 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 avec une vascularisation terminale il y a donc une artère polaire supérieure puis les branches supérieures avec trois à quatre divisions les branches inférieures c'est équivalent trois à quatre divisions et enfin une artère polaire inférieure c'est sur ce trajet que l'artère splénique donne les vaisseaux courts gastriques les secours gastriques destinés à la grande courbure et qui doivent être impérativement respectés lors de l'ablation de la rate les artères sont accompagnées par les veines avec une veine principale la veine splénique qui collecte le sang de chacun des segments spléniques ventralement en aval du flux principal destiné à la rate il reste l'artère gastroépiploïque gauche accompagnée de la veine du même nom ce schéma qui est une coupe transversale de l'abdomen où seule la moitié gauche est représentée va nous permettre d'étudier les rapports viscéraux et péritoneaux de la rate premièrement la rate est en rapport avec les éléments thoraciques en particulier la plèvre et le poumon gauche puisque le muscle diaphragme de faible épaisseur n'est pas une frontière étanche entre le contenu abdominal et le contenu thoracique ainsi la face diaphragmatique de la rate est en contact avec la plèvre gauche et l'extrémité caudale du poumon gauche sur le versant abdominal maintenant le péritone pariétal double toute la face interne de la coupole diaphragmatique gauche le péritone pariétal passe en avant du rein gauche avant de faire sa ligne de réflexion près de la ligne médiane le péritone viscéral provenant principalement du mésogastre dorsal recouvre tout d'abord l'estomac sur sa face antérieure ceci jusqu'à la grande courbure gastrique et la jonction avec la rate se fait par un épiplon un méso ou épiplon gastrosplénique c'est par cet épiplon gastrosplénique que passent les vaisseaux courts de la rate la poche rétro-gastrique déborde la grande courbure et atteint pratiquement le île splénique dans le mésogastre dorsal le corps pancréatique puis la queue pancréatique accompagné des vaisseaux spléniques vont jusque à l'épiplon pancréaticosplénique c'est le méso le mésogastre dorsal dans sa portion entre le pancréas et la rate la région pancréatique est fixée accolée entre péritoine pariétale postérieure et péritoine viscérale pour former l'accolement de traits normalement la rate n'a pas d'accolement contre le péritoine pariétale enfin le rein gauche qui est rétro-péritoneal est en regard de la face rénale concave de la rate et dans les traumatismes un traumatisme de la rate a souvent en association un traumatisme du rein gauche le schéma suivant montre les rapports pariétaux de la rate et la topographie de la rate par rapport aux côtes à l'état normal la rate est toujours en arrière de la ligne axillaire moyenne la ligne axillaire moyenne c'est le plan à mi-distance entre la face ventrale et la face dorsale de l'individu on a toujours tendance à situer la rate trop ventralement la rate est donc en arrière de la ligne axillaire moyenne et c'est la partie supérieure de la rate qui peut être en contact avec le poumon gauche par contre toute la surface de la rate toute la face diaphragmatique est en contact avec la plèvre gauche la rate s'étend sur trois hauteurs costales de K9 à K11 l'axe splénique étant sur la dixième côte c'est entre les côtes que l'échographie pourra analyser le parenchyme splénique ou que cette analyse pourrait être précisée par une ponction intercostale dans la rate Le paragraphe suivant va nous permettre de faire une synthèse du réseau veineux qui constitue le système porte et qui amène le sang du tube digestif dans la glande hépatique qui joue en fait le rôle d'un filtre Ce réseau veineux porte est ici sur un diagramme diagramme avec les principaux viscères le rectum en bas la rate la partie supérieure de l'estomac et bien sûr la glande hépatique Le réseau veineux porte commence très bas en situation caudale par la veine rectale supérieure Cette veine rectale supérieure devient ensuite la veine mésentérique inférieure qui reçoit les veines sigmoïdiennes au nombre de trois généralement puis la veine colique supérieure gauche et la veine mésentérique inférieure rejoint la veine splénique pour former le tronc splénomésentérique la veine splénique reçoit à son tour des veines gastroépiploïques gauche le tronc veineux splénomésentérique rectiligne va en direction de la veine porte le réseau et le débit de la veine mésentérique supérieure est bien plus important la veine mésentérique supérieure reçoit des veines iléales des veines géjunales mais aussi la veine colique inférieure droite c'est un flux sanguin abondant avec comme afférent plus crânial la veine coronaire stomachique et elle constitue la veine porte en ayant rejoint le tronc veineux splénomésentérique la veine porte quant à elle qui a un trajet relativement court 5 à 7 cm la veine porte va recevoir des petites veines dans le pédicule hépatique les veines collédeciennes des veines pancréatico-diodénales la veine pylorique et le tronc veineux gastrocolique de Henley la veine porte ensuite un trajet rectiligne elle mesure 7 cm de longueur pour 15 mm de diamètre elle est orientée en haut légèrement vers la droite et se termine au niveau du ile hépatique en se divisant en deux branches une branche droite une branche gauche la branche gauche rejoint ce qui était antérieurement la veine ombilicale et qui est devenu le ligament rond le diagramme suivant représente les possibilités d'un astomose porte-au-cave en cas de dysfonctionnement de la glande hépatique en effet le réseau veineux porte qui est à basse pression peut être facilement bloqué sur son trajet ou lors d'un dysfonctionnement ou d'une altération de la glande hépatique par exemple en cas de cirrhose lorsque la glande hépatique devient dure scléreuse le flux sanguin porte circule mal il est bloqué en amont et s'accumule et produit ainsi une hypertension portale cette hypertension portale par blocage du filtre hépatique va devoir organiser un retour veineux différent en développant des anastomoses entre système porte porte et système cave sur le schéma nous avons donc au centre la veine porte et sa division en deux branches le système cave supérieur en haut le système cave inférieur en bas il y a plusieurs sites d'anastomoses porte-cave qui à l'état normal sont très peu développés ce sont quelques vaisseaux capillaires à débit insignifiant mais qui en cas d'hypertension portale vont augmenter de diamètre et de volume pour permettre le retour veineux le passage veineux dans le système cave comme site préférentiel il y a tout d'abord les veines ésophagiennes l'osophage en effet a un retour sanguin veineux dans le système cave directement alors que l'estomac a un retour veineux dans le système porte ces veines ésophagiennes sont sous-muqueuses elles deviennent des veines dilatées en cas d'hypertension portale des varices ésophagiennes qui bien sûr peuvent saigner soit spontanément soit suite à un vomissement et provoquer des hémorragies parfois cataclysmiques le retour à partir des veines ésophagiennes se fait par le système ASIGOS en direction de la veine cave supérieure le deuxième site c'est le site c'est le site ombilical avec le réseau veineux à partir de la veine ombilicale le drainage va donc suivre à partir du tronc de la veine porte de sa division en deux branches la branche gauche développer des vaisseaux capillaires autour du ligament rond l'ex-veine ombilicale arriver à l'ombilique et là se redistribuer avec les veines épigastriques veines épigastriques en direction du système cave inférieur ou la veine thoracique médiale appelée également veine mammaire interne en direction du système cave supérieur la dilatation des veines ombilicales en sous-cutanée provoque un réseau veineux dilaté sous-cutané visible à partir de l'ombilique qu'on appelle la tête de méduse en clinique le dernier site d'un astomose porte-cave c'est la jonction caudale avec les veines rectales inférieures ou veines hémorroïdales veines rectales inférieures qui se drainent dans le système cave directement alors que les veines rectales supérieures vont dans le système porte là aussi il y a un réseau sous-muqueux abondant qui va se développer avec un risque hémorragique un risque de rectoragie alors que ce système va se drainer préférentiellement vers les vaniliacs internes le dernier paragraphe concerne l'inervation de l'intestin cette innervation se fait aux dépenses du système nerveux autonome non contrôlée par la conscience de l'individu ou la volonté de la personne nous allons commencer par l'organogénèse du système nerveux autonome ce schéma représente une coupe transversale de l'embryon où le tube neural s'est déjà refermé avec comme élément de repère la corde la horte abdominale et le tube digestif primitif avec son mésodorsal ce schéma va permettre de mettre en place la formation du système nerveux autonome pour le contingent sympathique nous sommes donc à la cinquième semaine et le tube neural est enfermé les crêtes neurales sont situées de part et d'autre du tube neural primitif ces crêtes neurales vont permettre le développement du système nerveux périphérique mais aussi le développement du système nerveux autonome avec une première migration cellulaire ventrale migration cellulaire qui va laisser des amas de cellules nerveuses pour former des ganglions sympathiques latéro-vertébraux la migration poursuit avec soit un groupe de cellules qui va uniquement dans la future glande médulosurrénale dans la partie médulaire de la glande surrénale soit un deuxième contingent qui lui va rejoindre des amas ganglionnaires pré-ortiques ganglions pré-ortiques qui seront les ganglions céliacs bésentériques supérieurs etc. enfin il y a un troisième niveau de migration c'est à partir des ganglions pré-ortiques une migration de ganglions de cellules du système nerveux autonome intra-viscéraux intra-viscéraux entre les plans musculaires ou sous-péritonéales qu'on appelle les plexus de Meissner et Auerbach ce schéma représente l'organisation du système nerveux périphérique à l'émergence de la colonne vertébrale il s'agit d'une vertèbre lombaire donc d'une racine nerveuse lombaire qui à son émergence du foramen intervertébral va donner une branche dorsale pour les muscles paravertébraux une branche ventrale principale pour le système nerveux conscient c'est l'ensemble des nerfs qui partent très latéralement pour former les nerfs rachidiens mais il y a un rameau communiquant qui va sur un ganglion sympathique latéro-vertébral à côté ou en arrière de la veine cave inférieure et ou de la horte de l'autre côté l'innovation du tube digestif par le système nerveux autonome provient donc à l'origine des ganglions latéro-vertébraux ganglions qui sont étagés sur toute la hauteur de la colonne vertébrale à droite comme à gauche ces ganglions latéro-vertébraux vont donner des filets nerveux qui vont se regrouper en nerfs puis se terminer sur des ganglions pré-aortiques cet ensemble forme le plexus solaire plexus solaire qui est sur ce schéma à vue de face pour sa moitié droite l'origine commence donc dans le thorax au niveau des ganglions latéro-vertébraux étagés du sixième au douzième ganglion latéro-vertébral thoracique à droite comme à gauche ces ganglions latéro-vertébraux vont donner des filets nerveux qui vont se regrouper en direction médiale et qui vont se regrouper en nerfs grands-splantniques et en nerfs petits-splantniques le nerf grand-splantnique a pour origine des filets nerveux provenant du sixième au neuvième ganglion latéro-vertébral thoracique les filets nerveux vont se regrouper pour former un ganglion splantnique puis ce ganglion grand-splantnique se prolonge par le nerf grand-splantnique qui se termine sur la corne latérale du ganglion semi-lunaire ce ganglion semi-lunaire qui a une forme de croissant concave vers le haut reçoit un contingent du nerf vague droit contingent parasympathique alors que le grand-splantnique lui apporte un contingent sympathique le ganglion le ganglion sublunaire reçoit également un petit filet nerveux provenant du nerf phrénique homo-latéral qui a traversé le muscle diaphragme la deuxième partie c'est le nerf petit-splantnique qui provient des dixièmes onzièmes douzièmes ganglions latéro-thoraciques qui se regroupent pour former un ou deux petits filets nerveux le nerf petit-splantnique se projette ensuite sur la convexité du ganglion sublunaire mais également sur le ganglion mésentérique supérieur et de façon associée ou indépendante par un autre filet nerveux sur le ganglion aortico-rénal ce schéma représente le plexus solaire en totalité sur une face ventrale de l'aorte on reconnaît les corps vertébraux empilés dorsalement l'origine du muscle diaphragme avec ses piliers l'aorte abdominale avec l'origine de ses branches collatérales et les éléments nerveux les éléments nerveux du système nerveux autonome constitué par des ganglions ganglions qui sont les ganglions semi-lunaires ganglions semi-lunaires de part et d'autre l'origine du tronc céliaque les ganglions mesenteriques supérieures proches de l'origine de l'artère mesenterique supérieure et enfin les ganglions aortico-rheno ce plexus solaire chacun de ces ganglions va recevoir des nerfs afférents nerfs afférents qui sont principalement le nerf vague droit qui traverse le muscle diaphragme au niveau du diatus estophagien ce nerf vague droit se divise ensuite en deux contingents un droit à gauche qui chacun se termine sur la corne médiale du ganglion semi-lunaire le nerf frénique quant à lui après avoir traversé le muscle diaphragme ce nerf frénique donne un petit contingent sur la concavité de chacun des ganglions semi-lunaires le nerf grand splanthinique le nerf grand splanthinique provient des ganglions latéro-vertébro-thoraciques ce nerf se termine à droite comme à gauche après avoir traversé les fibres musculaires sur la corne latérale du ganglion semi-lunaire le nerf petit splanthinique lui plus distal passe également entre les faisceaux du muscle diaphragme et va rejoindre les ganglions mésentériques supérieurs accessoirement à ortico-rhenaux à partir des ganglions maintenant des nerfs efférents vont se former pour innerver la totalité des viscères de l'abdomen comme nerf efférents et bien il y a le plexus céliac le plexus céliac naît de la convexité des ganglions semi-lunaire des axones des axones vont ainsi se rejoindre s'organiser pour former un réseau en mailles de filet autour du tronc céliac puis autour de ses branches coronaires stomachiques spléniques hépatiques et c'est par le réseau péri-artériel nerveux du système nerveux autonome que les nerfs arrivent sur les viscères de la même façon s'organise un plexus mésentérique supérieur qui va suivre par un réseau en maille de filet l'artère mésentérique supérieure et ses branches de même un réseau intermésentérique entre supérieur et inférieur qui est visible sur le schéma puis un plexus mésentérique inférieur juste au-dessous en aval de l'artère mésentérique inférieure se trouve un plexus hypogastrique supérieur latéralement contre la colonne lombaire se trouve la chaîne sympathique lombaire c'est donc une chaîne latéro-vertémrale qui n'est pas destinée au tube digestif mais l'innervation autonome est destinée au membre inférieur en particulier à la vasodilatation lorsqu'il fait froid pour apporter un flux sanguin plus abondant on termine par le système nerveux autonome dans son contingent parasympathique contingent parasympathique qui provient des nerfs vagues avec une origine intracrânienne les nerfs vagues font partie de la dixième paire crânienne de nerfs crâniens sur ce schéma vu de face et bien le nerf vague gauche est antérieur après la rotation de l'estomac ce nerf vague va se diviser en deux branches il donne tout d'abord pour la petite courbure le nerf gastrique antérieur de la targée et une seconde branche la branche dite hépatique celle qui parcourt le petit épiplomb et qui va se distribuer jusqu'à l'estomac en traversant le pédicule hépatique elle donne spécifiquement une branche pylorique ce dernier schéma qui est une face ventrale de l'estomac montre la distribution du nerf vague droit dixième paire crânienne droite qui est postérieure du fait de la rotation de l'estomac ce nerf vague droit va donner deux branches une branche qui suit la petite courbure l'équivalent de la face ventrale c'est le nerf gastrique postérieur de la targée mais il n'y a pas de branche pylorique la seconde branche de division c'est la branche celiaque celle qui va atteindre les cordes médiales des ganglions semi-lunaires et se distribuer ensuite beaucoup plus en distalité sur l'intestin grêle le colon etc ces nerfs vagues sont responsables de la sécrétion acide dans l'estomac et auparavant ont pratiqué des vagotomies des sections des nerfs vagues pour diminuer la sécrétion acide dans la maladie ulcéreuse de l'estomac il y a donc un équilibre une balance entre système nerveux autonome sympathique et système nerveux autonome parasympathique pour l'intestin la portion que nous avons étudiée le système parasympathique provient de nerfs crâniens de la dixième paire crânienne droite ou nerfs vagues quant au système nerveux autonome sympathique l'origine est située dans les ganglions thoraciques latéro-vertébraux parasympathique 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 parasympathique